On reprend le sujet au milieu de la page, on reprend le sujet de Ezehu Aravah et Ezehu Tzaf Tzafah. Aravah kaneh shela adon ve'aleh shela mashu ufiya chalak Tzaf Tzafah kaneh shela lavane ve'aleh shela agol ufiya domay le magal le magal c'est comme une hache ça veut dire il est arrondi c'est ça qu'il appelle le kané ça s'appelle magal magal c'est une fourche mao kore kaneh a kaneh shela tige oui a kaneh shela adon voilà tu vois il est toujours rouge la tige va'aleh shela mashu ufiya chalak tzafah kaneh shela lavane ve'aleh shela agol ufiya domay le magal c'est qu'il appelle le magal cachère domay le masar pas soul magal quand la forme de la coupure elle est comme magal c'est cachère et quand c'est domay le masar comme une ci qu'il y a des dents c'est pas soul alors la amara baie qui tanya aïe be'khilfagila khilfagila c'est une c'est une sorte de arava kshira elle a des elle a des des petites dents mais elles ressemblent à un magal et pas à une ci à un arbre amara baie shema amina haye khilfagila c'est sûr puisqu'elle a un autre nom comme que tu dis en français le seul pleureur ça veut dire tu dis pleureur pourquoi tu dis pleureur ça veut dire c'est un autre nom c'est plus arava d'accord alors même pareil c'est un autre nom il y a eu trois changements de nom il y a eu plus que trois changements lui il a reçu ça de ses parents c'est quoi khilfeta aravta aravta chalavta maynaf kamina le lulav il dit ça s'appelle arveta il y a des gens qui appellent arveta il y a d'autres qui appellent chalavta arveta c'est comme une petite arava une arava oui aravta chalavta c'est à dire le maynaf kamina le lulav il y a quelqu'un qui est parti s'acheter un lulav au marché il dit j'ai besoin d'un lulav et et il faut savoir qu'à l'époque l'arbre de taftefa il s'appelait khalavta et après ils ont changé à arava c'est à dire maintenant moi je vais j'ai dit j'ai besoin de la arava pour mon lulav et la personne il me dit ah je vais à aravta il me donne la taftefa mais c'est pas saoul le nom de la plante il a changé c'est le nom qui fait que c'est devenu pas saoul non c'est pas le nom alors quoi non le nom il a changé ça t'a donné autre chose ça s'appelle la taftefa elle s'appelle khalavta d'accord après la destruction du temple elle s'appelle aravta ok maintenant les gens eux dans la Torah ils sont en fait c'est le langage tout le monde qui a changé ouais mais la Torah elle est mécorique maintenant un juif il va acheter il va acheter le vendeur il dit donne moi aravta qu'est-ce qu'il fait lui amène de la taftefa qui n'est pas saoul parce que c'était le nom parce que c'est le nom commun aujourd'hui alors après il vient il lui dit prends moi mon argent il dit non tu m'as demandé à aravta je t'ai donné tu l'avais dit l'autre nafkabine elle avait de soukoth un juif vendeur il ne peut pas amener de la taftefa et vendre aux gens comme si c'était de la arava parce qu'il dit ça s'appelle aravta non tu sais que les gens ils ont besoin une arava tu ne peux pas leur vendre la taftefa et te cacher derrière le mot que tout le monde appelle aravta même chez les arabes chez les goyim ils appelaient aravta il dit non quoi encore shippoura chatsotsreta chatsotsreta shippoura et les gens ils appelaient dans la région le chauffard la corne ils l'appelaient chatsotsreta chatsotsreta ça veut dire une trompette une petite trompette maintenant la personne il vient il veut acheter un chauffard il dit donne moi un shippourta il dit shippourta allez combien tu es prêt à te payer 1000 shekel il va lui comment donne moi la compte avant il va lui amener une trompette il dit voilà tout le monde appelle ça shippourta avant rochashana on sait le mekakh il est batel il m'a donné une trompette au lieu de me donner un chauffard ce n'est pas bon qu'est-ce qui a changé encore il lui a vendu une trompette c'est-ce qui a changé la de Rabayé je veux dire attention Amarabayé Afani Afani Omer bekassé oublila oublila bekassé c'est quoi alors il y a dans l'animal il y a la pence la fin de la du ventre il est fait comme un comme un chapeau avec un verre et il a autour de lui il a autour de lui une peau qui couvre la pence la pence Charlie toi tu es médecin tu sais c'est le gras double je crois voilà un gras double maintenant d'après Lara on nous dit que dans cette pence il y a une aiguille regardez Rachid le dernier Rachid de la page regardez Rachid qu'est-ce qu'il ne connaissait pas qu'est-ce qu'il ne connaissait pas j'gouli bête ha-kosot c'ouf a keres c'chouim panza lapons oui ce c'oua asui kekoba uche chos voetopno sauvim sauvim loo aveki s'net panos bietania dochulim macha c'en c'ouva bête ha-kosot bête ha-kosot bête ha-kosot c'ouva ce c'ou bête ha-kosot mo m'gane c'net eux à l'époque comment ils appellent comment ils appellent la pense alors il a fait quand c'est oublie là c'est pas soul parce que le oublie là il est fin il est fin tandis que la panse est épaisse dans la panse pour quand je vois une aiguille je vois un trou traversé il faut qu'elle traverse tout pour le rang tarif et comme c'est plus épais donc il faut que ça passe des deux côtés parce que même si je vois une aiguille j'enlève une aiguille du moment où j'ai pas vu qu'elle est de l'autre côté ouais quand j'enlève l'aiguille je tire c'est c'est comme un élastique alors je me dis je dis c'est cachère tandis que dans la que dans la oublie là alors il te dit c'est tellement fin que c'est sûr voilà alors il te dit il te dit sache que aujourd'hui la oublie là les gens ils appellent le betacosot quand il y a un boucher il vient chez toi il te dit j'ai trouvé dans la oublie là une aiguille attention ne lui dis pas que c'est il te dit même s'il te dit que c'est d'un côté que j'ai trouvé c'est pas soul parce que les gens ils appellent oublie là oublie là d'accord on n'offre qu'avec les caissons il rajoute après on va voir tout de suite déjà il faut savoir qu'il y a énormément de noms en Israël qui ont changé avec l'influence des arabes le nom que les arabes ont donné pour nous c'est la meilleure chose pour nous donner l'identité proche de la source par exemple Gilgal il est appelé Jaljoul d'accord Jaljoul c'est Gilgal Gilgal c'est Jaljoul non c'est Jaljoul c'est pas la même chose tous les noms qu'il y a eu en hébreu quand ils les ont déformés en arabe ils ont déformé plus ou moins parce que le problème aujourd'hui c'est que surtout quand on a le livre on prend le tu prends le Sefer Torah tu es dit parajat masare c'est où c'est où c'est où c'est où c'est où c'est écrit dans la Gemara est-ce que aujourd'hui c'est à quoi de l'époque il y a eu beaucoup de déformations il y a eu beaucoup de déformations dont des déformations juives catastrophiques pourquoi par exemple par exemple je vous donne un exemple simple les religieux ils ont décidé de monter une implantation dans la région de Maudine ils l'ont appelé Kiriat Sefer c'est une catastrophe c'est une déformation biblique Kiriat Sefer elle se trouve à côté de Hebron de Hebron la vraie Kiriat Sefer elle n'est pas là-bas elle est dans la Judée parce qu'ils ont dit Kiriat Sefer c'est lui Sefer alors Mishra Dapni il leur a dit interdit ils leur ont dit vous appelez ça Maudine c'est en montagne et Maudine elle est en bas la ville Bétar c'est aussi une déformation d'abord elle ne s'appelle pas Bétar elle s'appelle Biter et ce n'est pas dans la région là-bas alors c'est déjà une autre déformation demain il y a quelqu'un qui voudra lire quand il va lire dans l'histoire de la Gemara il va dire c'est quoi Bétar Bétar d'aujourd'hui non c'est pas Bétar ça c'est une déformation de deux gens qui étudient que de la Gemara et qui n'ont jamais appris de la Bible c'est une catastrophe c'est une catastrophe les Arabes au moins quand ils ont eu quand ils sont venus ils ont fait la conquête d'Israël ils ont pris des noms ils ont déformé à de l'Arabe et c'est pour ça que toujours les chercheurs rapprochent tout exactement les chercheurs ils cherchent selon le nom tu sais le nom hébraïque ils ont donné des noms ils sont pas partis trop loin il y a eu même chez eux des déformations mais par exemple chez eux ils s'appellent Shrem Naplouz c'est le nom romain Naplouz c'est le nom romain c'est le nom romain mais il y a beaucoup de noms c'est Rabbi Ossi de Min Sikhnin Sikhnin c'est Sikhnin ils ont laissé les noms ils ont déformé le Yud il est devenu Vav le Vav il est devenu Yud le Où il est devenu I le I est devenu Où alors il a dit que Babel c'est quoi alors il faut savoir que Babel à l'époque de la Gemara c'était pas comme tu dis aujourd'hui Babylone la Gemara il y avait une Takana en Eretz Israël au moment de la destruction du Temple quand il y avait des Yishivodes à l'époque de Rabban Yohanan Ben Zakai en Israël il y avait des centres de Torah et il y avait des bus comme si tu dis aujourd'hui ça nous paraît tellement bizarre mais à l'époque c'était pas dans toutes les villes qu'il y avait un bus qui allait d'un endroit à l'autre il y avait des principautés Israël était partagé entre des princes romains un prince romain interdissait l'entrée des juifs dans son territoire par exemple ou bien il n'avait pas de lien avec avec l'autre prince donc tu pouvais même pas passer avec un passeport vous voyez ah s'ils étaient en bisbise il n'y avait pas du alors maintenant maintenant à l'époque il s'est écrit dans la Gemara que par exemple il y a quelqu'un qui vient il y a un gars il vient il amène un guet un guet un guet pour une dame il dit le mari m'a donné le guet m'a confié ce guet pour le donner à sa femme il amène un papier avec deux signatures et le guet il est écrit le guet a été donné dans telle et telle ville par deux témoins cette femme elle est belle cette femme il a un intérêt de la faire divorcer de la faire expédier de son mari c'est pas un vrai guet non tu peux pas savoir pourquoi parce que si par exemple moi maintenant je vais amener un guet de la Corée la Corée du Nord la Corée du Nord il y a deux noms dessus je peux jamais arriver chez ces gens pour savoir est-ce qu'ils ont signé je peux même pas les contacter ni par internet ni par téléphone ça veut dire l'idée pour valider c'est-à-dire que les dîmes en fait à l'époque à l'époque à l'époque à l'époque il y avait des problèmes des guettings de Russie après la guerre il y avait le communisme total c'est-à-dire rupture totale entre l'Occident et la Russie l'URSS comment tu envoies un guet alors l'agmara elle dit que quand quelqu'un il amène un guet de Hutz d'Aretz il peut pas dire je suis chaliyah c'est dit je suis facteur je reçois le guet c'est-à-dire on m'a donné on m'a donné l'émission il est obligé de témoigner de témoigner de faire un témoignage c'est-à-dire c'est un témoignage c'est moi qui témoigne sur l'honneur tu peux pas être juste chaliyah non chaliyah demain il va venir il y a quelqu'un qui va mentir peut-être il veut libérer cette femme il va faire un guet moi à tel fils de tel j'ai donné le guet à tel c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier il y a eu énormément de goût tu peux pas rester un facteur tu peux pas seulement en Israël en Israël un jour c'est une histoire véridique qui s'est passée il y a 15 ans il y a une femme elle arrive à Rehovot elle fait passer son adresse à Mishra Dapnim à Rehovot d'accord son adresse elle vient au Bédine à Rehovot il y a un Bédine elle vient elle fait une demande de guette avec un homme moi et mon mari on ne s'arrange plus on veut divancer le Bédine vous avez fait un accord ils leur font l'accord ils ont signé les deux ils ont emmené un avocat Bédine il leur a donné dans une heure ils ont fait le guette elle est sortie elle a eu son guette elle est partie avec le guette elle va elle s'inscrit à Tel Aviv pour un mariage avec tel monsieur il s'avère qu'en fait son mari ne voulait pas lui donner de guette parce qu'ils avaient des problèmes entre eux il voulait régler les histoires d'argent les choses les biens communs etc qu'est-ce qu'elle a fait elle était pressée de se marier avec quelqu'un elle a amené un faux mari il vient il dit je suis le mari de cette dame je suis le mari de cette dame voilà on a divorcé maintenant elle va se marier avec l'autre avec lui à Tel Aviv non pas avec lui avec un autre elle a loué quelqu'un de faux elle a loué quelqu'un pour obtenir le guette c'est pour ça c'est pour ça qu'à l'époque Rabbi Chaim Palachi il écrit il dit un Bédine ils n'ont pas le droit de faire un guette à l'époque tout le monde était religieux plus ou moins si la personne le couple ils ne sont pas membres de ta communauté ça veut dire il y a quelqu'un qui vient il tape dans la porte dans un rave dans une ville et il dit monsieur le raban je veux que vous me fassiez un guette monsieur je ne te connais pas je ne te fais pas de guette peut-être que tu m'as amené une femme de la rue pour dire que tu es célibataire mais en fait ce n'est pas ta femme tu n'étais pas tu es mariée il y a eu beaucoup de fois à l'époque c'était à l'époque de la première guerre mondiale il y a eu énormément de réfugiés il y avait des gens qui étaient mariés sur les papiers officiels ils étaient mariés ils ont abandonné leur femme ils ont dit c'est l'occasion pour moi d'aller changer mon identité il y a eu énormément de juifs de Pologne ils sont arrivés dans la guerre en France il dit pour moi c'est l'occasion ma femme elle était laide elle était méchante il vient à Paris il dit je suis célibataire des gens qui se sont remariés ils ont refait une vie et pourtant ils avaient une vie parallèle ils avaient une vie parallèle et des gens qui découvrent après la guerre il y a eu énormément de cas comme ça que des gens il y a eu des femmes il y a eu en Europe de l'Est 300 000 femmes juives à Gounoth d'après la reine n'ont pas le droit de se marier à l'époque de la première guerre mondiale quand ils faisaient la guerre ils sortaient 50 000 soldats des divisions non des divisions les russes contre les turcs en Crimée il y a eu des centaines de milliers de morts vous croyez ils sont restés dans le champ de bataille il n'y a personne qui a cherché les corps il n'y a rien du tout il n'y a aucun signe ils sont morts toute une division bombardée dans haut aucun signe il n'y a pas de preuve que le mari il est vivant il est mort on ne sait pas il y a eu des femmes qui sont restées qu'est-ce qu'elles faisaient ? alors les pauvres il y avait des qui sont restées ils étaient irachamaïm elles sont restées toute leur vie à Gounoth mais il y a eu d'autres elles ne voulaient pas attendre elles étaient jeunes elles allaient elles prenaient un homme elles disaient voilà ça c'est mon mari il s'appelle tu t'appelles Moshé Ben Touvia tu m'emmènes au Bédine tu divorces elle sortait avec un papier comme quoi elle est divorcée elle allait et les Rabanines ils étaient c'était l'époque la plus dure entre 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 1913 et 1927 c'était une catastrophe totale il y a eu aujourd'hui quand tu vas divorcer même si ils te demandent moi j'ai connu moi j'ai connu dans la rue Pavé un homme qui venait dans mes chiots quand il m'a raconté son histoire j'ai compris qu'il était Mamzer d'après comment je vais lui dire qu'il est Mamzer il y a un membre de la Knesset aussi un membre de la Knesset je ne vais pas dire son nom il est membre de la Knesset il m'a raconté un mois devant le Rav Amar il nous a raconté parce qu'il a dit quand il a appris que je parlais français il m'a dit tu sais moi j'ai des origines françaises je lui ai dit oui comment il m'a dit mon grand-père mon grand-père il était marié avant il était marié avec une femme et pendant la guerre sa soeur est arrivée la soeur de sa femme en l'Égypte la soeur la soeur non pas en l'Égypte en France il s'est marié il s'est marié il a divorcé de sa première il s'est marié avec la deuxième il m'a dit moi je viens de la deuxième soeur maintenant je lui ai dit mais attends je n'ai pas compris l'autre femme il y avait un divorce il m'a dit oui explique les choses je regarde le Rav Amar il me regarde quand il est sorti il me dit toute la famille toute la lignée elle est mamzère un homme qui a épousé deux soeurs la deuxième tous les enfants de la deuxième c'est mamzère je ne savais pas qu'il y avait une à la fin oui tous les enfants sont mamzère tous les enfants il a le droit mais si elle a disparu elle est évidente voilà donc en tous les cas pour éviter pour éviter des catastrophes comme ça pour éviter des catastrophes comme ça il ne suffisait pas quand un homme il amène un guet je ne pouvais pas croire il dit le rabbin m'a donné le guet à le transmettre je suis un facteur non comment il a été fait quand il y a un témoin qui vient il témoigne au Bédine j'étais témoin du guet alors on lui dit qui étaient les trois rabbins il dit il y a tel et tel et tel et tel dans l'autre dans le maïsé Bédine ça veut dire un jour on peut vérifier ça peut se vérifier c'est parce que c'est le témoignage au moins il y a le témoignage de quelqu'un physique j'ai été j'ai pas reçu quelque chose j'ai reçu chacun y jette sur l'autre j'ai reçu j'ai reçu une femme elle se retrouve dehors avec un papier problématique alors cette Takana elle a été faite où ? quand on est obligé de dire quand c'est compliqué à trouver des gens va et vient quand c'est une ville quand le rabbin par exemple on lui dit il habite à Jérusalem il y a des gens de Tel Aviv il y a tous les jours des gens qui viennent et disent tu connais cette femme oui elle est divorcée c'est pour ça qu'elle est éthme aussi quand tu divorces c'est ça exactement pour justement pour éviter des problèmes c'est pour ça c'est pour ça qu'aujourd'hui ils veulent faire des catastrophes pour casser le foyer juif ils veulent faire des contrats de mariage ils veulent annuler des mariages avec des contrats de dire que la femme elle peut être divorcée de faire des des annulations rétroactives demandera aucun contrôle sur ça on va avoir des mamzérimes que Dieu nous en présente Ben-Gurion il a dit je ne veux rien des rabbinimes en Israël je ne les laisserai pas toucher quoi que ce soit en Israël mais les mariages et les divances si on enlève ça des mains des rabbinimes on n'a plus un Israël Ben-Gurion l'a dit il a laissé c'est pour ça qu'il a laissé il a enlevé tout le pouvoir des rabbinimes de juger sur des désaccords financiers les batailles il leur a enlevé tout mais il a dit mariage divorce c'est la carte d'entrée et la carte de sortie de l'Israël si j'enlève ça des rabbinimes il ne reste plus même lui qui n'était pas du tout qui était presque athée il a dit et là aujourd'hui il veut laisser ça J'ai une question comment ça se fait que les gens de Babel qui savaient ça et les problèmes que ça pouvait engendrer ils ne sont pas revenus mais le problème ce n'est pas ça ils vivaient là-bas il faut une société organisée que les gens soient connus je vous ai dit tout ça pour vous faire comprendre tout ça ce que je vous dis c'est pour vous faire comprendre les problèmes qu'on peut rejoindre il y a une femme elle vient chez toi elle te montre un papier de divorce où tu as divorcé ? je divorcé aux Etats-Unis dans un bed-in il est où le bed-in ? tel rabat m'a fait mon guette comment ça s'est fait ? il savait faire le guette il ne savait pas le faire elle t'amène un papier c'est rien il faut que tu t'assures aujourd'hui il y a des bâtés de din il y a une femme qui est venue chez moi Aranana elle est divorcée maintenant elle touche une petite pension de quelque chose tant qu'elle est divorcée elle ne veut pas perdre ses avantages elle veut se marier avec quelqu'un elle ne veut pas que ce soit officiel je lui dis écoute si je te fais ça je rentre en prison d'abord en plus demain demain par exemple cette dame elle va décider que d'une raison ou d'une autre elle n'a pas envie de ce monsieur moi je ne connais pas son niveau de religion à quel point des fois quand quelqu'un il est poussé on l'a poussé plus elle va décider de le quitter il ne voudra pas lui donner un guet il va lui faire du chantage elle va aller avec un autre homme elle va aller elle va aller raconter qu'elle était jamais mariée on ne sait pas moi j'ai une responsabilité moi je ne peux pas marier quelqu'un si je ne lui change pas son statut sur les papiers parce que demain moi je vais faire un résultat d'une égétiche de quelque chose c'est pour dire que ce n'est pas de la rigolade elle me dit Maxime si j'aurais un problème j'irais divorcer dans un bedding je lui ai dit tu veux faire les choses tout tendu depuis ne te marie pas je lui ai dit vis comme une concubine c'est plus facile pourquoi tu as besoin de je suis d'accord va au mikveh je préfère que tu vas au mikveh elle a qu'à laisser sa compagnie reste sa compagnie non mais je vais être marié je n'ai pas envie et là tu vas faire mille fois plus le beurre va au mikveh il y a des rabbiniques qui font des bêtises comme ça ils nous font des cédégats les gens qui marient en Israël sans inscrire au rabbinat sans changer le statut sur les papiers d'identité c'est des réchagnes il faut leur couper la main ces gens parce que ces gens ils font c'est un pétard pour faire une catastrophe moi quand les gens ils m'appellent comme ça ils disent on va faire un mariage simple à la maison monsieur il n'y a pas de mariage simple à la maison ou tu t'es inscrit au rabbinat ou il n'y a rien ou si tu veux en route ça arrête mais avec des photos avec des gens parce que je n'ai pas grand Israël il faut qu'il y ait des témoins qu'est-ce que tu veux faire des choses à l'incognito est passé comme ça et si demain il y a des choses il y a des traduits moi il y a une dame elle m'a appelée l'année dernière elle s'est mariée comme ça et quand elle a voulu divorcer le mari a dit maintenant on ne divorce pas si tu ne me donnes pas la moitié de ton appartement parce qu'elle elle a voulu se marier avec lui pour éviter des contrats chez des avocats sur les biens communs etc et bien quand ils ne se sont pas arrangés entre eux alors il lui a dit maintenant si tu veux un gay tu me donnes la moitié de ton appartement elle a dit non maintenant elle est restée deux ans comme ça elle en a eu marre elle n'est pas trop religieuse elle me dit arrange moi sinon moi je vais connaître quelqu'un mais ça c'est une catastrophe c'est une catastrophe lui il ne veut pas donner de diète et ça le rabbin qui lui a fait ce mariage il faut lui couper les bras j'ai une question le bédi constitué n'importe qui je vous lis rien qu'on va dire rachis pour comprendre alors tout ça pour régler tout ça il faut toujours des témoins et il faut un un système de bédi regardez Rashi comme il est merveilleux comment il explique les gites pour deux raisons et en plus quand il y a un témoin qui vient il dit ça c'est fait au bédi alors on lui dit comment il t'en dit le soit témoin parce qu'il faut qu'il dise quand le scribe il écrit le get il dit si le témoin il n'arrive pas à répéter devant le bédi comment ça s'est passé et je vois par exemple je lui dis écris ton nom je vois qu'il n'écrit pas bien en hébreu je sais que le get il n'est pas bon alors je lui dis non ça ne vaut rien ton get c'est pour ça qu'il faut un témoin et en hébreu ils sont tous connaisseurs en hébreu tout le monde il sait écrire ensuite il y avait des gens qui montaient au tente donc chacun il venait de chaque ville au Bédine à Jérusalem quand il y avait un problème il y avait des gens le Bédine il cherche des gens qui habitent à Roche-Pina il y a des gens tu connais Abraham Ben Moshé bien sûr je connais Abraham Ben Moshé il a bien divorcé oui alors le Bédine à Jérusalem il donne l'autorisation à la dame tu peux te marier parce qu'il y a toujours des gens qui viennent alors on peut demander même un menteur il sait qu'il ne peut pas salir il ne peut pas mentir il va se faire attraper il y a ces détails donc il y a quelque chose qui est sérieux il y a des gens il y a des gens il y a des gens entre Babel et Israël jusqu'à l'époque des Romains donc c'était toujours facile et ils étaient des Benet Torah mais après un moment il y avait beaucoup de gens qui allaient à l'époque dans les Ischivas de Rav de toute Israël donc il y avait toujours des va-et-vient mais il y avait une région qui était proche de la Syrie qui s'appelait Boursif c'est ce qu'il a dit au Boursif au Boursif à tel point qu'ils ont rigolé sur eux qu'ils disaient qu'ils faisaient une dracha dans le nom Boursif Bours Saif ça veut dire un bord qu'ils ont lavé qu'ils ont vidé il n'y a plus rien qui reste un bord vide un bord vide après qu'est-ce qui s'est passé ? il s'est passé que le gouverneur de Boursif il a fait une conquête de toute la région donc toute la région s'appelait Boursif maintenant si je vais m'autoriser le Bavel qui s'appelle Boursif le nouveau les gens vont confondre entre l'autre et après alors il sache que Boursif est devenu Bavel Bavel est devenu Boursif il faut absolument que le rabbin quand il voit un guette il faut un témoin il faut vérifier qu'il s'enbe qu'il y a un bishma un jour on a eu un guette quand j'étais avec le rabbin un guette de Genève le rabbin le rabbin il fait un guette par 5 ans il a écrit des livres dans la halaha il a corrigé le guette avec un crayon le guette il n'était pas saoul il a donné le guette à la femme quand le guette il est arrivé en Israël quand elle a voulu se marier alors le rabbin elle a voulu faire son mariage ici en Israël il est parti à la moitié il a dit il est où ton guette je vois parce qu'il sait qu'il n'y a pas beaucoup de guette il était un peu il a amené le guette il a vu il a dit il a envoyé tout de suite au rave parce qu'il connaissait un peu la ronde guette le guette il n'est pas saoul ils ont envoyé une lettre au rave il ne voulait pas reconnaître sa faute il dit non le guette il est cachère ils ont mis la pression ils ont dit écoute si tu ne vas pas arranger refaire un guette que le mari il donne un guette à la femme on ne reconnait plus tes guettines en Israël parce que le guette il est monté ce qui sort du guette il est monté au Bedi Nagadol le grand rabbin d'Israël il a élaboré le sujet il y avait le rabbin qui s'est mêlé dans l'histoire et tout ça guette pas saoul ils lui ont dit si tu n'arranges pas tu ne refais pas un autre guette il fallait donner il fallait faire un guette par chaliach que le mari il donne faire un minouille chaliach kabbalah chaliach olaha une histoire mais ils lui ont refait le guette parce qu'ils lui ont dit le guette il n'est pas saoul le guette il n'est pas saoul c'est pour ça que quand il y a rien il connait une femme il y a une femme qui vient des Etats-Unis j'étais marié j'ai divorcé qui c'est que t'es divorcé si c'est pas un bédine connu avec des tamidés des grands mais un bédine comme ça il y a un rabbin il est passé il a vu que cette femme elle attend son guette il est venu il a pris deux personnes ils ont fait un guette si c'est pas un bédine connu il faut contester dire le guette il n'est pas reconnu c'est pour ça qu'on y serait il y a beaucoup de problèmes c'est ce qui se passe aujourd'hui quand vous entendez dans les médias il y a une femme qui est venue se marier on ne veut pas la marier au rabbinat c'est pas pour rien c'est parce qu'elle a amené un guette d'un bédine qui n'est pas connu qu'on ne connait rien du tout on n'a pas dit qu'il n'est pas bon mais on ne connait pas tant que tu ne peux pas reconnaître tant qu'il n'y a pas un il n'y a pas un renommé en fait c'est pas le bédine qui est sévère c'est pour éviter c'est pour éviter des problèmes mais les gens ils ne comprennent pas ils disent ils l'ont bloqué ils l'ont mis des choses mais en réalité il y a des vrais 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 problèmes voilà alors ça on a expliqué alors maman vous aussi vous aussi maman bonjour vous aussi maman 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 Sous-titrage ST' 501